La parole de Dieu nous dit ceci. L'Éternel dit, le cri contre Sodome et comment c'est accru, leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Genèse 19 à partir du verset 1er jusqu'au verset 24. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et l'autre était assis à la porte de Sodome. Quand l'autre les vit, il se leva pour aller au devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans ma maison, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds et vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais l'autre les pressa tellement qu'ils virent, qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans la maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangèrent. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison depuis les enfants jusqu'au vieillard et toute la population était accourue. Ils appelaient l'autre et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit ? Fais-les sortir vers nous afin que nous les connaissions, en d'autres termes, afin que nous puissions les abuser sexuellement. L'autre sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas du mal, ne faites pas le mal. J'ai ici deux filles qui n'ont pas connues d'hommes. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit et dire, retire-toi. Et ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger et il veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et le pressant, il pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison depuis le plus petit jusqu'au plus grand. De sorte qu'ils donnèrent une peine inutile de trouver la porte. Ils se donnèrent plutôt une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à l'autre, qui as-tu encore ici ? Genre, fils et fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. Et l'Éternel nous a envoyés pour le détruire. L'autre sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. Lévez-vous, dit-il, et sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanté. Et lors du jour, les anges insistèrent auprès de l'autre et disent, Lève-toi plutôt, prends ta femme et tes deux filles, et qui se trouve ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. Et comme il tardait, les hommes se saisirent, le saisirent par la main, lui, sa femme, et ses deux filles. Car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmènerent et le laissèrent hors la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, Sauve-moi pour ta vie et ne regarde pas derrière et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. L'autre leur dit, Oh non, Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard et en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver de la montagne avant que le désastre m'atteigne et que je périrai. Et je périrai. Voici, cette ville est proche pour que je m'y réfugie. Elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite? Oh, que mon âme vive. Et il lui dit, Voici, je t'accorde encore cette grâce. Je l'ai détrui par la ville dont tu parles. À toi, dis réfugié, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu sois arrivé. C'est pour cela qu'on a donné à cette ville le nom de Toa. Le soleil se levait sur la terre lorsque l'autre entra dans Toa. Alors, l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu de par l'Éternel. Il détruisit ces villes, toutes les habitants des villes et toutes les plaines de la terre. Amen. Le cri contre Sodome et Gomorre. Le cri contre Sodome et Gomorre. Le mot Sodome veut dire ce qui brûle. Quand on parle de Sodome, le nom de la Bible a une signification. La signification du nom Sodome veut dire ce qui brûle. Donc, déjà derrière ce nom, nous voyons déjà comme de manière prophétique le jugement de Dieu qui devait s'abattre sur cette ville. Et si nous voulons comprendre un peu la Genèse, d'où est-ce que cette ville était positionnée et qu'est-ce qui s'était réellement passé, nous pouvons prendre rapidement Genèse chapitre 10. Alors, Dieu nous dit ceci dans Genèse au chapitre 10. Le verset 19, on nous dit ceci. Les limites de Canaan allèrent jusqu'à Sidon, du côté de Gérard jusqu'à Gaza, et du côté de Sodome et de Gomorre, d'Adama, de Tseboïm jusqu'à Lécha. Voyez, la ville de Sodome était une ville qui était proche de la ville de Gomorre. Or, et c'est plutôt les deux villes, Sodome et Gomorre, qui sont comme des villes jumelles, où dans ces villes, on retrouvait un degré de péché, d'iniquité, tel que cela a attiré le jugement imminent de Dieu sur ces villes. Et il y avait aussi d'autres villes environnantes, c'était juste à côté du pays des Canaan, c'est-à-dire là où Jérusalem plus tard était bâtie, Sodome n'était pas loin. J'étais, il y a quelques années, à Jérusalem, en Israël, on m'a montré de loin Sodome. Et je peux vous assurer, par rapport à la description de la parole de Dieu avant le jugement, est-ce que vous voyez aujourd'hui que la ville est devenue complètement ruinée ? Vous avez deux visions, deux réalités diamétralement opposées. C'est comme pour dire que la réalité, ce n'est pas ce que nous voyons d'abord, mais la réalité, c'est d'abord ce que Dieu dit, c'est la vérité de la parole de Dieu. Et il y a eu des situations qui se sont passées dans ces villes, c'est des choses que nous vivons aujourd'hui, mais beaucoup veulent ignorer certaines choses et Dieu prévoit un jugement terrible. Juste avant d'aller à Saint-Mont-Camp, pendant que je priais dans la maison de mon frère, dans la belle famille où j'étais, j'étais en train de prier, Dieu m'a parlé, il m'a ouvert les yeux, il m'a montré l'état du Canada, il m'a montré l'état de la France, l'état de beaucoup de nations qui ont emprunté aujourd'hui la voie de Sodome et Gomorre et Dieu dit, mon jugement à prendre et ça va être terrible. Et Sodome et Gomorre sont des villes voisines, des villes jumelles, mais qui se sont éloignées de Dieu. Prenez avec moi Genèse chapitre 13. Dans Genèse 13, nous voyons Abraham sortir d'Égypte avec l'autre. Les deux ont eu des richesses, des richesses se sont accrues et leurs bergers commençaient à se quereller au point où ils ont préféré se séparer. Et Abraham a dit à l'autre, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et il a dit à l'autre, choisis-toi où tu veux aller. Le problème c'est que l'autre était charnel, l'autre n'avait pas la révélation. D'ailleurs le mot l'autre signifie voile. Il était comme voilé et il a regardé les plaines de Sodome et Gomorre et ces plaines qui étaient dans la région du Jourdain, qui étaient comme verdoyants, qui étaient pleins de prospérité et il a préféré aller là où il y avait la prospérité apparente, mais où le jugement de Dieu planait dessus. Alors là j'aimerais dire aux enfants de Dieu, à ceux qui me suivent, ne marchez pas par la vue, marchez par la foi. Ne marchez pas par ce que vous voyez, parce que quelques fois vous pouvez voir des bonnes choses, mais derrière ces bonnes choses se casse un jugement derrière. Et Dieu m'a dit, il y a un jugement qui arrive et ça va arriver, ça va frapper les nations. Pourquoi? Parce que notre génération et surtout les pays occidentaux, nous sommes pires que Sodome et Gomorre. J'en ai un chapitre 13, regardez, à partir du verset 10. L'autre léva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. On nous parle de la plaine qui était arrosée avant que l'Éternel détruit Sodome et Gomorre. Donc on nous dit ici, avant la destruction de Sodome et Gomorre, la plaine était arrosée. C'était jusqu'à ce soir comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'est-à-dire, avant la destruction, c'était tellement beau à vivre. C'était comme un eldoado, c'était comme un endroit où on aimerait bien vivre. Vous savez, les belles villes, là où tout est beau, tout est bien, là, il y a la verdure, il y a tout. Comme un jardin de l'Éternel. Avant la destruction, ça ressemblait à un jardin de l'Éternel. Et la Bible nous dit ceci, verset 11. L'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain. Et il s'avança vers l'Orient et c'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham, habitant dans le pays de Canaan, reste dans la terre que Dieu t'a donnée. Reste dans le lieu où Dieu te place. Ne quitte jamais ta place, enfant de Dieu. Car quelquefois nous pensons qu'il y a la prospérité ailleurs, alors que Dieu veut te bénir là où tu es. Ne commets pas l'erreur de Naomi. Naomi qui a quitté Bethlehem pour descendre dans le pays de Moab. Et quand il est parti là-bas, son mari est mort et ses deux enfants sont morts. Pourquoi? Parce qu'il a marché par la chair, par la vue, et non par la foi, et non par la révélation. Un enfant de Dieu doit marcher par la révélation. Aide-moi à dire à ton voisin, aie la révélation dans ta vie. Fais des choix par rapport à la révélation. Dis-lui, fais des choix par la révélation. Marche par la révélation. Aujourd'hui, on manque la révélation. Quand il n'y a plus de révélation, le peuple est sans frein, nous dit la parole de Dieu. Abraham a préféré rester là où Dieu l'a appelé. Là où Dieu te place, c'est là où il va te bénir. C'est là où il va te lever. Même si maintenant tu as l'impression que rien n'avance. Mais encore un peu de temps, la situation va changer. Encore un peu de temps, Dieu va changer. Certainement le désert, un lieu habitable, va changer. La situation dans laquelle tu es a une situation beaucoup plus meilleure. En condition que tu restes obéissant. Et tu sois sur le terrain où Dieu te veut. Où Dieu te place. Alléluia. Et regardez le verset 13. La Bible nous dit. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'éternel. Alors avant de toucher la situation spirituelle. Pas plus spirituelle. Mais plutôt la situation morale. De ces deux villes principales. J'aimerais que vous puissiez noter un certain nombre d'informations. Les deux villes de Sodome et Gomorre étaient des villes où c'était comme des centres culturels du monde entier de l'époque. Sodome et Gomorre étaient des villes puissantes. C'est-à-dire des grandes puissances à l'âge d'argent. À cette époque-là, des villes puissantes. On pouvait les appeler les grandes puissances de l'époque. Comme aujourd'hui vous avez les Etats-Unis. Vous avez le Canada, vous avez la France, l'Allemagne, la Belgique. Tous ces pays. L'Angleterre, la Grande-Bretagne. Qui sont les grandes puissances. Sur le plan militaire, économique. Sur tous les plans des pays développés. Où la civilisation était tellement développée. Les gens qui voulaient vivre le développement. Ils devaient venir à Sodome et Gomorre. Et c'est là qu'ils pouvaient voir justement le développement de ces villes, de ces pays. Et aujourd'hui nous sommes et nous vivons, nous voyons. Comment est-ce que les pays où nous sommes aujourd'hui sont développés ? Et quand vous allez même dans les pays sous-développés, c'est les pays développés qui influencent les pays sous-développés. Mais dans le mal. Au point où certaines valeurs que nous avions hier, on commence à les perdre. Pourquoi ? Parce qu'on se dit que c'est la civilisation. Aujourd'hui la civilisation est devenue synonyme de la paganisation. Sodome et Gomorre avaient une influence dans le monde. Et Sodome et Gomorre étaient des grandes villes. On comptait à peu près plus de 300 000 habitants dans les deux villes. Plus de 300 000 habitants. Et regardez la situation de ces deux villes. Ézéchiel au chapitre 16. Qu'est-ce qui s'est passé dans les villes de Sodome et Gomorre ? Quel était leur état moral de l'époque ? Ézéchiel au chapitre 16, verset 49 à 50. La Bible nous dit ceci. Voici quel a été le crime de Sodome. Ta soeur. Là on nous décrit les péchés qui ont emmené, poussé Dieu à exercer son jugement. Dans ces villes. On nous dit, premièrement, elle l'avait de l'orgueil. Vous êtes ? Tout le monde est avec moi ? Ézéchiel au chapitre 16, à partir du verset 49 jusqu'au verset 50. Le premier péché qui est décrit ici, c'est l'orgueil. Dis avec moi l'orgueil. L'orgueil, c'est le fait de se lever soi-même. Le fait de refuser l'autorité de Dieu. L'orgueil, c'est le fait de vouloir être indépendant vis-à-vis de Dieu. De faire sa propre volonté et non celle de Dieu. L'orgueil, c'est le taux suffisant. Je me suffis à moi-même. Et l'orgueil, c'est le premier péché qui a précipité Lucifer du ciel jusqu'à la terre. Écoutez-moi très bien. Suivez-moi très bien. Le péché de l'orgueil est grave. Et beaucoup aujourd'hui parlent du péché en parlant d'autres sortes de péchés qu'on va énumérer tout à l'heure. Mais ils oublient que le premier péché que Dieu condamne, c'est d'abord l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Mais il fait grâce aux hommes. Et à Sodome, on trouve de l'orgueil. Deuxième chose, on nous dit, le pays vivait dans l'abondance. Donc on voit dans Sodome l'abondance. Quand on parle de l'abondance, on voit la prospérité. Mais une prospérité qui ne donnait pas gloire à Dieu. C'est comme l'église de l'Odyssée aujourd'hui qui se dit prospère. Dans l'Apocalypse chapitre 3, dans l'église de l'Odyssée, il dit ceci. Il dit, je suis riche et je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Mais Dieu lui dit à cette église, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. L'abondance. Faites attention frères et sœurs quand Dieu commence à vous bénir. Parce que souvent, on est humble quand on n'a rien. Mais quand Dieu commence à nous bénir, à nous élever, notre cœur aussi s'élève. Il y a un piège derrière les richesses. C'est la raison pour laquelle il faut toujours demander la grâce de l'humilité pour que tu ne tombe jamais quand Dieu te levera au sommet. Personne n'est vacciné contre l'orgueil. Personne. Et c'est à toi de t'humilier, sinon Dieu t'humiliera. Cette ville vivait dans l'abondance. Combien parmi nous, quand on n'avait rien, on aimait Dieu. Dieu commence à bénir un peu. On commence à s'éloigner de Dieu. L'abondance. Dieu n'est pas contre l'abondance. Mais l'abondance est un piège parce qu'elle révèle ce qu'il y a au fond de nos cœurs. Jésus a dit, je suis venu pour que mes premiers aient la vie et la vie en abondance. Dieu veut nous donner l'abondance. Mais une abondance sans Dieu devient un danger. Une prospérité sans Dieu vous conduira à l'enfer. Une prospérité sans Dieu vous amènera au feu éternel. C'est pourquoi beaucoup de riches, Jésus a dit, il sera difficile, pas impossible, mais difficile aux riches d'entrer au ciel. Pourquoi? Parce que Dieu ne les aime pas. Parce qu'ils ont tendance à se confier dans leur richesse, non en Dieu. Ils ont tendance à être orgueilleux et non humbles. Le péché de Sodome, c'était une prospérité sans Dieu. Je demande à Dieu, bénis-moi, rends-moi prospère, d'abord spirituellement. Vous savez, la prospérité spirituelle, c'est quoi? L'humilité, la crainte de Dieu, la pureté, l'intégrité, la vérité, le respect des autres. Dis avec moi le respect des autres. Il y en a quand Dieu commence à les élever, il commence à écraser les autres. Non! Tu dois respecter les autres. C'est ça la vraie prospérité. Dieu est tellement élevé, mais il est invisible. Toi, une petite élévation, tu veux que tout le monde te voit. Le secret de l'élévation, c'est l'humilité. Il faut que je diminue et que Jésus croisse. Plus tu t'humileras, tu laisseras Dieu croître, plus Dieu te maintiendra. Ce n'est pas facile. Quelques fois, les gens peuvent te faire tomber dans le piège. Les belles paroles des gens, si vous ne faites pas attention, ça va nourrir vos âmes et vous allez commencer à devenir orgueilleux dans vos cœurs. Quand les gens m'élèvent, je m'incline devant Dieu. Je dis à toi la révérence, à toi le mérite, à toi toute chose. Tout n'est que grâce. Je ne mérite rien. Est-ce que vous comprenez? Ça vous maintient dans l'humilité. Sinon, vous allez penser que vous êtes incontournable. Ouh là là, au paroxysme de la spiritualité. Sans moi, Dieu ne va plus faire des choses. Avant, avant toi Dieu était, après toi il sera. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. L'humilité précède la gloire. Je prie que Dieu me donne l'abondance, mais dans l'humilité. Comme Paul dit, je sais vivre dans l'abondance. Je sais vivre dans la disette. Christ est ma vie. Une vraie prospérité, ça ne doit jamais t'éloigner de Dieu. Mais je vois, certains, ils étaient simples. Même chez nous ici, Dieu commence à bénir un peu. On néglige les choses de Dieu. Tu es en danger. Tu es en danger. Rien ne me séparera de son amour. Rien. Ce n'est pas une petite voiture. Une petite maison. Un peu d'argent sur le compte. Tu penses que tu es arrivé? Non. Tu as encore beaucoup à faire avec toi. Alléluia. Troisième chose que nous retrouvons ici, dans le péché de Sodome. On nous dit qu'elle vivait dans une insouciante sécurité. Elle avait une certaine sécurité. Mais sa sécurité ne venait pas de Dieu. Mais sa sécurité venait de sa richesse. Parce que souvent, quand on a des richesses, on se sent un peu en sécurité. Vous savez, les hommes riches, ils croient vraiment qu'ils sont invincibles. Le jour où ils vont sentir qu'ils peuvent passer, c'est le jour où il attrape peut-être le conflit. Et là, c'est chaud. Mais avant ça, il va se dire, non, je peux. Une insouciante sécurité. Oh, Dieu doit rester notre sécurité. Ma sécurité, c'est Dieu. Où que tu sois. Ta sécurité. La sécurité de ta famille, de tes enfants. De tout ce que tu as, c'est Dieu. Que Dieu soit ta sécurité. Que Dieu te protège. La Bible déclare, quand les hommes diront, paix et sûreté, alors une ruine soudaine les frappera. Dieu n'aime pas qu'on mette notre assurance en autre chose. Dieu veut être ton assurance. J'aime les sociétés d'assurance, c'est bien. Mais Dieu doit être ton assurance. Touche ton voisin, dis-le, Dieu est ton assurance. Merci pour les assurances. Voiture, maison, tout ça, décès, tout. Gloire à Dieu, c'est pas mauvais. Là, je parle à un frère africain qui pense que prendre une assurance, décès, il va mourir demain. Non. C'est juste au cas où tu pars, tu ne laisses pas des dettes derrière toi. Dites amène, vous êtes là ou dites pas amène. C'est ça, je sais. Après ton décès, les gens doivent souffrir pour cotiser. Sois intelligent. Regarde ton voisin, dis-le, sois intelligent. Ça ne coûte pas cher, va souscrire à une assurance. Comme ça, après, toi, tu pars en paix. Toi, quand on te parle, il y a des personnes qui pleurent dans les deuils. En réalité, ils ne pleurent pas de mort. Ils pleurent parce qu'ils vont beaucoup dépenser. Donc, il y a des fausses... De faux deuils. Non, mais c'est la vérité. Je vous dis la vérité. Quelqu'un meurt et c'est tout le monde qui te... En fait, vous voyez la personne pleurer. En fait, elle ne pleure pas. On va en paier comment, on va être comment. Les enfants de ce sexe sont plus avisés que nous. Soyons plus intelligents qu'elles. C'était juste une parenthèse. Amen. Et... Regardez le verset 50. Elles sont devenues autant, elles ont commis des abominations devant moi. Et je les ai fait disparaître. Voici une des raisons pour laquelle Dieu a frappé Sodom et Gomorrah. La Bible dit qu'elles ont commis des abominations. Dis avec moi, abominations. Une abomination, c'est une infamie. Une abomination, c'est une chose hideuse. Une chose horrible. Honorable aux yeux de Dieu. Il y a des choses que Dieu appelle abominations. Telles que l'idolâtrie. L'idolâtrie est une abomination. Ici, on nous parle aussi des abominations. Quelle sorte d'abomination dont il est question ? Allons-y dans Jude, verset 7. Je suis venu à une prédication sur Sodom. Certains passeurs disent que Dieu n'a pas frappé Sodom à cause du péché de l'homosexualité. Alors que la Bible en parle clairement. Prenez avec vous. Jude, verset 7. Parce que ce crime est en train d'infiltrer l'église aujourd'hui. Et je dis non. Et nous disons non. Alléluia. Jude, c'est juste avant l'Apocalypse, verset 7. La Bible dit Sodom et Gomorre et les villes voisines se livrèrent comme eux à la débauche et à des vices contre nature. Elles sont données comme des exemples subissant la peine d'un feu éternel. Regardez un autre péché qu'on trouve dans Sodom. Jude, verset 7. Jude, verset 7. On nous parle ici de la débauche. Qu'est-ce que la débauche ? Tout péché qui a trait au sexe, l'impudicité. L'impudicité, c'est quoi ? Le fait d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Et c'est ça qui se passait à Sodom. Les gens couchaient avec les femmes, les femmes couchaient avec les hommes sans être mariées. Et le péché d'impudicité avait augmenté à cette époque. Dans la débauche, on trouve quoi ? Dans la débauche, on trouve l'adultère. L'adultère, c'est lorsqu'on quitte le cadre du mariage pour avoir des relations illicites en dehors du cadre du mariage. Et aujourd'hui, je suis sidéré de voir que même dans certains milieux chrétiens, il y a des soi-disant hommes de Dieu qui prêchent que Dieu est polygame. Et personne ne se lève pour parler de ça. Dieu n'est pas un polygame. Dieu a créé Adam et Ève. Il n'a pas créé Adam et Ève et Sophie et je ne sais pas qui. Je dis, Dieu n'est pas polygame. Je dis, Dieu n'est pas polygame. Je dis, Dieu n'est pas polygame. Et l'ivre est en train de rentrer dans l'église, on ne se lève pas. Et je me lève et je dis, la polygamie est un péché. Le premier polygame de la Bible s'appelle Lémèque. C'est un descendant de Caïn, lisez Genèse 4. Un homme impie et la civilisation de Caïn a été rasée par le déluge. Amen. Ça va jusque là. La débauche. Et aujourd'hui, vous avez le péché par le téléphone. Aujourd'hui, il y a des gens qui pêchent par leur téléphone. Ils ont des photos bizarres. Ils ont des conversations bizarres. Et par le téléphone, il y en a aujourd'hui qui arrivent à faire des rapports par le téléphone. Le dégré du péché avec la technologie a tellement augmenté. Et Dieu dit, je vais frapper cette génération perverse et corrompue. Et on retrouve ça même dans l'église. L'église doit être purifiée de ces choses. Dites-moi Ambo, Amen. Aujourd'hui, on va avoir la chirurgie spirituelle. Le péché. La pornographie. Même à l'église, vous retrouvez, les gens vivent là, pratiqués. Utilisez la pornographie. Même dans certains coups, on dit non, on va prendre des positions. Quelle position? Comme ça, on va changer un peu. Tu n'as pas le Saint-Esprit pour t'inspirer? Excusez-moi, il n'y a pas de tabou. Je veux dire ces choses. Le Saint-Esprit peut t'inspirer? Adé a fait comment pour aller avec Ève? Il a vu quel film pornographique? Dites-moi, Adé a vu quel film pornographique? Et on ne veut pas parler de cette chose. La pornographie rentre dans l'église. Et on trouve ça normal. On banalise ça. C'est le péché. C'est le péché. Et c'est le péché. T'es un de péché. La débauche. La masturbation. Surtout chez les jeunes. Qu'est-ce que tu fais avec ta main? Tu fais quoi avec ta main? Il y en a qui rentrent dans les sanitaires. Ouh là là. Il dure, mais il y a des choses. Regarde ton voisin. Dis-lui le cri de Sodome et Gomorre. Dis-lui le cri de Sodome et Gomorre. Dis-lui le cri de Sodome et Gomorre. Et ces choses deviennent aujourd'hui normales. Ce n'est pas normal. La société veut normaliser ça. Ce n'est pas normal. On enseigne maintenant aux enfants, à vos jeunes, vos enfants ados, à l'école. Il faut qu'ils commencent à avoir des rapports sexuels tôt. C'est aujourd'hui permis et légalisé. La débauche. Deuxième chose dans Jude, ici on nous dit quoi? On nous parle des vices contre nature. Dis avec moi, vices contre nature. Les vices contre nature, c'est rien d'autre que l'homosexualité. Je dis l'homosexualité. Aujourd'hui, on nous dit qu'il ne faut plus parler de ces choses. Quand vous dites ces choses, vous n'avez pas l'amour. On peut même vous mettre en prison. Mettez-vous en prison. Mais c'est ce que la Bible dit. L'homosexualité est un péché. Et si Sodome et Gomorre ont été détruits, c'est parce qu'ils avaient atteint un niveau, un degré inouï de péché d'homosexualité. Regardez avec moi ce que la Bible dit concernant l'homosexualité. Lévitique, chapitre 18. On veut contraindre même les églises à marier les homosexuels. Hommes, hommes, femmes, femmes. Les lesbiennes, les gays, tout ça. Non! Je dis non! Si vous êtes chrétien, pasteur, serviteur de Dieu, refusez ces choses. Nous n'allons pas fléchir les genoux devant bas. Si nous sommes les serviteurs de Dieu, nous devons annoncer la voie de Dieu dans cette génération. L'église doit être le porte-parole de Dieu dans une génération perverse et corrompue, portant la parole de vie. Regardez, Lévitique, chapitre 18, le verset 22. La Bible dit ceci. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est quoi? Je n'entends pas. C'est quoi? C'est une abomination. Devant Dieu, coucher avec un homme, coucher avec une femme, c'est une abomination. Hommes, hommes, femmes, femmes, c'est une abomination. Et aujourd'hui, ceux qui nous dirigent ont aujourd'hui légalisé le mariage homosexuel. C'est-à-dire la France et tous ces pays qui ont légalisé ces choses sont sur une piste du jugement de Dieu. Parce que c'est le jugement qui a... Ce sont ces pratiques qui ont précipité le jugement de Dieu sur ces villes. L'homosexualité. Qu'est-ce que tu as cherché à ton camarade homme? Toi qui es homme, l'homme, regarde, il a des muscles partout. Muscles, muscles, muscles. Tu cherches quoi? Les femmes, regardez, toi, regarde ta morphologie. Toi aussi, non, je suis attiré par les femmes. Et on veut nous faire croire que non, on est nés comme ça. C'est comme ça. Il faut accepter. C'est une abomination. C'est une abomination. Et c'est une abomination. Priez pour moi. Vous ne comprenez pas la portée de ce message. Le péché avait tellement augmenté que le cri est monté jusqu'à Dieu. Et regardez dans Genèse chapitre 13, verset 13. Pour vous montrer qu'il y a degré de péché. Il y en a qui disent, oui, le péché, oui, mais le péché, il y a des péchés qui sont graves. Et regardez, Genèse 13, verset 13. La Bible nous dit ceci. Les gens de Sodome étaient méchants et des grands pécheurs contre l'éternel. Les gens de Sodome étaient méchants, des gens très méchants. Et en plus, ils étaient des grands pécheurs. Quel était le degré ou l'intensité de leur péché? Au point où Dieu décrit que le poids de ce péché est tellement grand. C'était des vices contre nature. Et la Bible dit que les homosexuels n'hériteront pas le royaume des cieux. Pasteur homosexuel, répandez-vous. Sois-les en chrétien homosexuel, réponds-toi. Toi qui vis dans l'homosexualité, abandonne sinon le jugement de Dieu. Va tomber sur toi. Le cri de Sodome. De Gomorre. Romain chapitre 13. Je suis toujours en train de vous donner. Un autre texte est aussi dans Lévitique 20 verset 13. Lévitique 20 verset 13 nous parle aussi de l'homosexualité. Et on nous dit que quiconque pratique l'homosexualité sera passible de mort. On devait le tuer. Lévitique chapitre 1 verset 13. On devait le tuer. Et dans Romain, au chapitre 1 à partir du verset 26. Regardez, la Bible dit que c'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions et femmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel de celui qui est contre nature. Voyez? La femme abandonne l'usage naturel. Vous comprenez c'est quoi dont il est question à l'usage. Vous comprenez? Et pour aller faire des choses contre nature. Donc, l'homosexualité, le lesbanisme, c'est contre la nature de Dieu. Contre la nature que Dieu a créée. Voyez? Et c'est passif du jugement de Dieu. Et verset 27. De même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant hommes avec hommes des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarément. Wow! Ils ont commis des choses infâmes. Hommes avec hommes. Des choses que Dieu réprouve. Et ils ont eu le salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Et regardez ce qui va se passer. Le cri était en train de monter devant Dieu. Et Dieu, avant de punir, avant de juger, Dieu descend lui-même accompagné de deux anges. La Bible dira que Dieu, Abraham était assis devant sa porte et il voit trois personnes. N'est-ce pas? Je laisse 18. Et dans ces trois personnes, il y avait une personne qui représentait Dieu, Jésus-Christ. Ce qu'on appelle la théophanie. La manifestation de Jésus avant, en forme humaine, avant son incarnation. Et il était accompagné de deux personnes qui étaient des anges. Et ils sont venus. Ils ont confirmé l'alliance dans la vie d'Abraham. Même les anges ont dit, l'année prochaine, à la même époque, Sarah aura un enfant. N'est-ce pas? Et aussitôt après, les anges ont dit à Abraham, l'éternel cachera-t-il à Abraham ce qu'il veut faire? Donc, Dieu avait déjà arrêté. Mais, avant d'amener le jugement, il fallait qu'il vienne lui-même constater. Écoutez bien là. Dieu est descendu et, Jeunesse chapitre 18, regardez, regardez. Jeunesse 18. Prenons le verset 16. Et maintenant, Dieu fait un constat. Il dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. Donc, Dieu constate que le péché est énorme. Vous comprenez? Dieu fait le bilan. Le bilan sur le plan moral qui se grave. Et le verset 21. Dieu dit, c'est pourquoi je vais descendre. Et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit qui m'est venu jusqu'à moi. Si cela n'est pas, je le saurai. Donc, Dieu descend pour vérifier la situation. Faire une enquête. Avant que Dieu le juge, il s'approche d'abord pour voir si les faits sont vrais. Et malheureusement, quand il descend, exactement, le fait était vrai. Pourquoi? Parce que les choses qui se passent sur la terre, il y a un rapport au ciel. C'est pourquoi? Ne vous dites pas, je pêche, personne ne me voit. Qui t'a dit ça? Tout ce que tu fais est vu. Je dis bien tout dans le secret. Dans le secret. Parce qu'il y a des gens qui pêchent dans le secret. Dévan tout le monde, il est très saint. Mais dans le secret, oulala. Grand pêcheur. Dieu voit dans le secret. Est-ce que vous comprenez? Abbé dit, c'est ce qui paraîtra, c'est dans mon évangile. Où Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Les actions secrètes. Ce que tu fais dans le secret. Dieu va les emmener à la lumière. Et Dieu va les juger un jour. Et Dieu descend et il voit que c'était grave. Le cri, le bruit était monté jusqu'à Dieu. Et ces gens étaient des grands pêcheurs contre Dieu. Et Dieu constate. Et la Bible dit, les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodom. Et regardez le verset 19. Le premier verset. On nous dit ceci. Chapitre 19, premier verset. Les deux anges arrivèrent à Sodom sur le soir. Mais Abraham a vu trois ans. Mais là, on parle de deux ans. Donc, Dieu a dû certainement rentrer au ciel. Et il a maintenant envoyé, dépêché ces anges, aller, arriver jusqu'à Sodom. Et ils arrivent. Écoutez bien. Ils arrivent à Sodom. Vous savez, les anges sont beaux. Les anges peuvent des fois prendre la forme humaine. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Et si toi, tu es beau. Un ange comment? Plus beau que toi. Ah oui, je t'assure. Plus beau. Et élégant. Tout ce que tu veux. Et les gens de Sodom ont vu deux hommes entrer. Tellement qu'ils avaient la passion de l'homosexualité. La Bible dit qu'ils sont venus dans la maison de l'hôte. Ils ont commencé à frapper dans la maison de l'hôte. L'hôte, sors-nous les deux hommes qui sont rentrés chez toi. Nous voulons les connaître. Et la Bible précise, depuis le plus petit jusqu'au plus grand. Donc, l'homosexualité était devenue une norme, une vie normale, une pratique normale. Et on veut nous faire gober ces choses ici en France et partout dans le monde. Que c'est normal qu'on doit accepter. Chrétien, vous devez vous lever. Refusez ces choses. Je croyais que tu allais dire à ma mère. Je dis, refusez ces choses. Ça peut atteindre tes enfants demain pour dire. Imagine ton enfant te dit, maman, j'ai trouvé une copine. Je veux me marier avec ma copine. Au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. Mais si tu ne te lèves pas, si tu ne prêches pas cette parole, ça peut arriver. Je te dis la vérité, ça peut arriver. Il y a une menace, le monde entier sous la puissance du malin. Il y a une force de ténèbres. Il y a la force de la séduction qui s'abat aujourd'hui sur le monde et en particulier sur l'église. Et Dieu m'a dit, tu dois élever ta voix. Et tu dois parler par les médias, dire que l'homosexualité est un péché. Un pasteur s'est lévé au Canada pour dire ça. On lui a créé des problèmes. Pourquoi ? Parce que ça dérange. La majorité sont des hommes actuels, les gens qui vous dirigent. Ils sont à la mairie, ils sont à la préfecture, ils sont au gouvernement, ils sont dans le Sénat, ils sont députés. Dans le monde des affaires, dans le monde des business. Aujourd'hui, il n'y a que eux. Si tu veux exceller, on va te dire, fais la séance, viens avec nous. Dans le monde du football, tu veux aller loin, tu veux percer. On te dit, tu n'as qu'à coucher avec le coach. Et c'est fini, on te cite, tu signes le contrat. Maintenant, toi qui dis non, tu ne brilles pas. Ceux qui ont dit oui. Et tu vois leur nom, ils grimpent, ils grimpent. Et vous les acclamez, vous les adulez. Tel nom, tel nom, tel nom. Et aujourd'hui, excusez-moi, le foot est devenu une idole. Au point où les chrétiens, ils fuient même l'église pour aller regarder le football. Regarde ton voisin, dis-lui réponds-toi. Regarde-le en face, dis-lui réponds-toi. Je ne suis pas venu au cul parce que Chelsea jouait contre Manchester United. Paris Saint-Germain. Un petit ballon de rien du tout qui fait trembler le monde entier. Mais à l'église, on est incapable de crier à main, de sauter. Tu es incapable. Mais à la maison, un petit ballon, un petit, oh excusez-moi, un petit ballon, ça te fait vibrer. La présence de Dieu ne te fait pas vibrer. Tu es charnel. Tu es charnel. Tu es charnel. Et tu es charnel. Je ne suis pas contre le foot, mais je dois d'abord vibrer dans la présence de Dieu. Je dis à quelqu'un, je dois vibrer. Je dois vibrer dans la présence de Dieu. Je dois vibrer. Tu vibrer où ? Eh, Messie. Eh, Mbappé. Eh, je ne sais pas qui là. Eh, pasteur Douglas. Alléluia. Alléluia. Non, je n'ai pas entendu. Alléluia. Alléluia. Et c'était tellement grave, frère, tellement grave, que l'autre, même était tombé dans la compromission, au point où il disait, laissez ces hommes, je vais te donner mes filles. Comment un homme juste peut permettre le péché ? Frère Seuf, faites attention à l'environnement. Votre environnement peut vous influencer. Frère Seuf, peut-être que vous me voyez, qui que tu sois, si je découvre que tu n'es pas, c'est compliqué pour toi, je te fous, apprenez à frire certaines personnes, certaines personnes émêlées de loin, je t'aime, mais toi sois loin de moi. Qui s'assemble ? Seuf. Qui s'assemble ? Seuf. On est ensemble, ça fait, eux ils boivent l'alcool, moi je ne bois pas, un jour tu vas boire un peu, et puis après, et puis après, et puis tu reprends, ça dit, il n'y a pas de problème, le premier miracle de Jésus c'était quoi ? Ça dit, là tu es déjà atteint par la peau, ça dit, je te connais déjà. Fuis ces choses, l'environnement a une influence terrible. Amen enfant de Dieu, l'autre s'était corrompu, même si Dieu a sauvé l'autre, c'est parce qu'Abraham a intercéder, lisez le verset d'abord, vous allez voir, Abraham a intercéder, c'est pour dire, pour ton intercession tu peux sauver cette génération, par ta prière il y a des sangs qui doivent être sauvés, avant que le jugement de Dieu ne tombe, tu te dis, prie encore, je vous ai parlé récemment sous la force de la prière, en engageons-nous dans la prière, nous pouvons sauver des âmes, nous pouvons sauver des homosexuels, je rêve de voir quelqu'un dire ici, j'ai ton homosexuel, j'ai reçu Jésus, j'ai abandonné, ça c'est la puissance de l'évangile, ça c'est la puissance de la parole de Dieu. Et c'est assez bon, les témoignages, Dieu m'a béni, c'est bon, mais le grand témoignage c'est quand une âme vient au ciel, le plus grand témoignage c'est quand une âme abandonne le péché, ça c'est un grand témoignage. Dieu a sauvé l'autre à cause d'intercession d'Abraham, il a voulu sortir un autre par la force, l'autre ne voulait pas sortir parce qu'il avait des choses auxquelles il était attaché, il avait des richesses, tout ça, et Dieu ne dit pas, les gendres, ces gendres ont refusé de partir, Dieu dit je vais le détruire. Et vous savez ce qui s'est passé ? Le lendemain, très tôt, les anges les ont sortis par la force, par la force, parce que le temps de jugement est dernier. Frères, sœurs, il y a des gens qu'il faut sauver par la force aujourd'hui, il y a des gens qu'il faut attirer par la force. Déjà la force sur le plan spirituel, arrachez-les, arrachez-les du feu par la force, priez pour heureux. Les gens pouvaient voir aujourd'hui, demain, peut-être c'est la mort qui les attend. Et ils meurent sans Dieu. Le lac de feu et le souffle éternel. Parce que le jugement ici c'était quoi ? Ces hommes sont venus, ils ont dit nous voulons coucher avec ces hommes. Vous voyez le dégré de l'immoralité ? Et les anges les ont frappés d'aveuglement. Et quand ils sont sortis, Dieu a fait pleuvoir, s'il vous plaît, par la pluie de l'eau. Une pluie de souffle, une pluie de souffle. Vous imaginez ? Cette nuit, pendant que j'étais en train de prier, l'Esprit de m'a poussé à faire des recherches sur ça, justement, pluie de souffle, je suis tombé comme par hasard sur un documentaire. Un documentaire scientifique. Parce que les scientifiques niaient juste aujourd'hui l'existence des textes sacrés. Ils se donnaient comment ? Ils se disaient non, jamais une pluie de feu de souffle tombée sur la Terre. Mais les recherches archéologiques et scientifiques l'ont prouvé. L'ont prouvé. Il y a eu des astronomes qui ont utilisé la science, les logiciels les plus puissants, et ils ont remonté le temps et ils ont compris. Parce qu'aujourd'hui, si vous allez à Sodom et Gomorre, ces villes existent, mais il n'y a plus rien. C'est des ruines totales. Il y a même l'odeur du soufre sur la Terre. À Sodom. Vous pouvez aller à Israël, en Israël, vous allez voir ça. Et, ils ont prouvé, certains scientifiques disent qu'il y a eu certainement des météoroutes, des objets qui descendent du ciel, avec un diamètre d'environ 1 km. Mais c'était comme des boucles de feu qui ont quitté le ciel et qui se sont abattus sur la Terre. Et ça a mis une grande explosion de souffle. Et d'après les recherches, ils ont constaté que l'impact de ces météoroutes était comme l'impact des bombes atomiques. Terrible. Et dont les conséquences ne sont pas seulement arrêtées à Sodom et Gomorre, mais ça a aussi touché les autres pays, les autres villes environnantes. Aujourd'hui, c'est prouvé. Et ils ont découvert aussi qu'il y avait comme des catacombes, des fosses communes, où on a retrouvé plus de 20 000 ossements d'hommes. C'est prouvé par la science. Et ils ont déclaré que ce que la Bible dit, alors que longtemps ça a été rejeté, est vrai. Non, 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 tu n'as pas bien compris. Je ne te parle d'une situation économique, politique, une situation de civilisation dans laquelle nous sommes. Tout est beau, tout est bien. Mais en même temps, un dégré d'immoralité sans pareil. Et ce qui est pire encore aujourd'hui, c'est quoi? Quand je lis ma Bible, je n'ai pas vu un évangéliste aller à Sodom et Gomorre prêcher. Sodom et Gomorre n'ont pas reçu la lumière de l'évangile de Christ. Non. Mais parce que la loi de Dieu est imprimée dans le cœur, c'était suffisant pour recevoir, mériter le jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous avons l'évangile. Si nos pays refusent de se convertir avec l'évangile, alors qu'ils soient dans des pratiques horribles, quels de belles pires châtiments, c'est à juger digne qu'il y aura outragé l'esprit de grâce et la parole de vérité. Dieu a dit ceci, Jésus dans Matthieu 11, il a dit, malheur à toi Corazine, malheur à toi Bethsaida. Si le miracle qui a été fait en toi a été fait attirer à Sidon, longtemps elle se serait convertie. Dieu dit également, malheur à toi Capernaum, parce que si le miracle, la parole qui a été annoncée au milieu de toi avait eu son effet, je t'assure Capernaum, si la même parole qui est prêchée au milieu de toi avait été prêchée dans Sodome, il y a longtemps que Sodome se serait répandie. Donc quelque part, Sodome ne s'est pas répandie parce qu'il n'y a pas eu de messager. Mais aujourd'hui, il y a des messagers. Quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, quelqu'un ne m'a pas compris. Je dis, aujourd'hui la France ne peut pas dire je n'ai pas entendu. Aujourd'hui le Canada, les nations ne peuvent pas dire je n'ai pas entendu. Aujourd'hui les gens qui sont dans la politique, qui font tout ce qu'ils font là, ils ne diront pas qu'on n'a pas entendu. Alors Dieu demande, qui enverrai-je, qui marchera pour nous, Dieu t'a choisi. Tu es la voix de Dieu pour cette génération. Tu es le messager de Dieu pour cette génération. Je dis à quelqu'un, tu es le messager de Dieu pour dire à cette nation, à ces nations, il y a l'imminence du jugement de Dieu qui s'abattra sur l'humanité. Dieu jugera le monde. Dieu jugera son peuple. Dieu jugera les nations. Ils ont réfugié de ces répartis. Et la pluie de feu, vous imaginez une pluie de feu et de souffre. Le feu et le souffre, ce sont les caractéristiques de l'enfer et du lac de feu. Lisez Apocalypse 19, Apocalypse 20, on nous parle du lac de feu et de souffre. Le lac de feu et de souffre, c'est la seconde mort. Alors que l'enfer, la seconde mort n'était pas encore ouverte. Mais au temps de Sodom et Gomorrah, Dieu a prouvé que l'enfer pouvait descendre pour les consommer. Bien-aimés, on ne se mord pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, le moissonnera ici. Mais j'ai une bonne nouvelle. Les justes ne périront pas avec les méchants. Le jugement de Dieu ne s'abattra pas sous la terre des impies pendant que nous serons là. Dieu sait sauver les justes de l'épreuve. Dieu sauvera son peuple avant le jugement. Ce jugement horrible qui arrive. Je vous assure, c'était horrible. Et les scientifiques ont aussi prouvé, ils ont calculé le temps. Ils se sont rendus compte que ces événements ont eu lieu précisément le 29 juin 3013 avant Jésus-Christ. Ça, on en parlera une autre fois. Je voudrais que tu dises à ton voisin, l'heure et l'heure. Jésus a dit, ce qui arriva au temps de l'autre arrivera de même avant le fils de l'homme. N'oubliez jamais, chrétien, que Jésus revient bientôt. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Ne l'oubliez jamais. Dieu m'a dit, va enseigne-moi. Je sais que c'est une télé internationale. Ou un message comme que tu vas porter. Tout le monde n'accepte pas. J'ai voulu passer à top chrétien. Ils m'ont fermé la porte. Ils m'ont dit, ton message sur Babylone dérange. Je lui ai dit, c'est pas grave. Nous aurons notre prochaine télé. Alors je lui ai dit, nous aurons notre prochaine télé. Nous prêcherons la veuille d'évangile de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de compromission. Et il faut dire non à la compromission. On n'attaque personne. Mais on doit prêcher la vérité de Dieu. La vérité de la parole de Dieu. Et j'ai parlé sur la fin et proche. Une série d'enseignements sur la fin et proche. L'Esprit de Dieu m'a saisi. Il dit, le temps est grave. L'heure est finie. Ne pensez plus que vous avez le temps. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure. Travaillez comme si Jésus revenait dans le long terme. Mais vivez comme s'il revenait aujourd'hui. Ne laisse pas ton travail. Ne laisse pas tes affaires. Ne laisse pas ta vie, ton mariage. Tout ça. Prendre la place de Dieu. On a la parabole des noces. Où l'invitation a été lancée. Mais il y en a qui ont dit, non Seigneur, je viens de me marier. Je ne viendrai pas. Non Seigneur, je viens d'acheter un choc. Je ne viendrai pas. Non Seigneur, j'ai cinq paires de bœufs. Je ne viendrai pas. Et ces gens n'étaient pas dignes. Dieu a choisi d'autres personnes. Il y a beaucoup d'appelés. Peu d'élus. Sois parmi les élus. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu te bénisse abondamment pour nos puissants, merveilleux, glorieux de Jésus. Tu peux acclamer très fort. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501